Après des quarts de finale totalement fous, les joueurs ont remis ça à Wimbledon en demi-finale. Le débrief de la 11ème journée s'est fait attendre, mais je pense que ça valait le coup, on y va, c'est parti, let's go. On commence tout de suite avec la première demi-finale qui opposait Kevin Anderson à John Isner, où Anderson s'impose en 5-7 dans un match complètement fou. 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26-24, 6h41 de jeu, la demi-finale la plus longue à Wimbledon. Le deuxième match le plus long en grand chelem, après le thriller de Isner-Mahue, 11h15, 70, 68 au cinquième, avec toujours Isner qui traîne dans les parages. Quatrième match le plus long chez les hommes, all-time, et surtout une victoire assez logique de Kevin Anderson qui globalement a été plus solide, comme en témoignent les statistiques, 49 face, 4 doubles fautes, 71% de première balle, 84% de points marqués derrière sa première balle, 59% derrière sa seconde balle, 118 coups gagnants et seulement 24 fautes directes. Il se fait briquer seulement deux fois dans la partie et Isner a eu juste 5 occasions sur le service du Sudaf. De l'autre côté, on a eu John Isner, 53 ace, 6 doubles fautes, 75% de première balle, 78% de points marqués derrière sa première balle et 48% derrière sa seconde balle, qui a fait un peu plus de fautes quand même, 129 coups gagnants pour 59 fautes directes, et qui se fait briquer 4 fois sur 11 occasions en tout. Je rappelle que John Isner ne s'était pas fait briquer une seule fois du tournoi. Donc c'est la deuxième finale en grand chelem pour Kevin Anderson, après celle à l'US Open en 2017 contre Rafael Nadal. Sur ce tournoi, il a quand même montré vraiment des ressources mentales insoupçonnées chez lui. On savait qu'il servait bien, on savait qu'il avait un bon jeu de fond de courbe, mais dans la tête, ça clochait souvent en témoignent de sa défaite en 5-7 contre Schwarzman. Après avoir servi plusieurs fois pour le match, après avoir mené 2-7 à rien à Roland-Garros, il s'était incliné. Et là, il a quand même fait un pas en avant en s'imposant en 5-7 contre Federer, en revenant d'un déficit de 2-7 à 0, et en s'imposant également en 5-7 contre John Isner, donc bravo Kevin Anderson. Il aura toutes ses chances de briller en finale sur une surface qui rapide le gazon avec son service. Ça va dépendre de sa récupération, bien évidemment. On passe au deuxième match, celui qui était attendu, celui qui a tenu toutes ses promesses, et celui qui s'est déroulé en 2 jours, sachant que je rappelle, à Wimbledon, on peut jouer jusqu'à 23h, sinon on dérange un petit peu les voisins après, donc ils ont dû revenir le lendemain, donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne, et ça a été vraiment un sacré combat. Djokovic s'impose 6-4, 3-6, 7-6, 4-6, 18, en 5h21, première défaite de Rafael Nadal en demi-finale d'un grand chelaine depuis l'US Open 2009, première défaite tout court en demi-finale à Wimbledon. Je rappelle quand même qu'en tout, Nadal a seulement perdu 4 demi-finales de grand chelaine, donc ça montre vraiment la teneur de l'exploit du serbe. Djokovic qui va rejouer une finale à un grand chelaine depuis celle perdue à l'US Open 2016. On a Djokovic qui a été beaucoup plus solide au retour et au service, en témoigne de ses statistiques, 23 ace, 71% de première balle, 76% de points marqués derrière sa première balle, et seulement 47% derrière sa seconde balle. Mais à l'inverse, Nadal, c'est que 9 ace, 71% de première balle comme Djokovic, mais seulement 67% derrière sa première balle et 57% derrière sa seconde balle. Au niveau des retours, Djokovic a mis plus de points sur les services adverses avec 36% de points marqués au retour pour 32% chez Nadal. On va revenir un petit peu plus en détail sur cette rencontre. Dans le premier set, on a clairement Djokovic qui adopte la bonne tactique, qui domine cette diagonale revers du serbe, coup droit de Rafa en le privant un maximum de temps pour derrière attaquer sur le revers de Nadal. Deuxième set, on a un petit coup de moins bien de Djokovic qui commence très très fort en se procurant des balles de break, mais qui derrière va faire deux mauvais jeux. Il va se faire breaker une fois, il va débraquer une autre fois, il va se refaire breaker. Troisième set, le set le plus équilibré où les deux joueurs vont dérouler au service. Nadal manque ses opportunités au tie-break. Il était peut-être légèrement au-dessus de son adversaire, et c'est Djokovic qui en profite. Quatrième set, qui s'est joué le lendemain, set gagné par Rafa de façon un petit peu inespérée. Ça recommence, on s'en avale très très crispé, qui manque de relâchement, qui est très peu agressif. Il profite d'un jeu de moins bien du serbe pour aller breaker et derrière décrocher le set. Et là, le cinquième set, match totalement de fou, où les deux joueurs vont vraiment sans doute jouer à leur meilleur niveau. Il y a des occasions de part et d'autre. Mais c'est vrai que Djokovic, ayant commencé à servir en premier, c'est lui qui faisait la course en tête dans ce set. Il mettait tout le temps la pression à Rafa. Après, dans le jeu, globalement, Djokovic, même si ça fait 5-7, a dominé les débats parce qu'il était à mon sens à 80% de sa forme. Il connaît la recette pour battre Rafa et surtout, il a cet ascendant mental pour le battre. Sachant que Rafa, globalement, jouait de façon trop crispée, a retenu pas mal ses coups. Il avait un manque de relâchement assez criant. Il n'était pas suffisamment agressif. Il l'était par intermittence, mais pas tout au long de la rencontre. Il a mis 2-7 à comprendre qu'il devait casser cette diagonale pour tenter plus le long de ligne. 2-7 à comprendre qu'il devait vraiment être plus agressif, venir plus au filet, dicter l'échange. Notamment avec l'amorti où il a fait pas mal d'amortis au troisième set. Et surtout, tenter plus son revers court-croisé qui fait très très mal et qui fait beaucoup plus mal au serbe sur gazon que son coup droit. Donc c'est vraiment une victoire méritée du serbe qui, comme je le dis, a été légèrement plus fort que son adversaire. Et c'est vraiment un pas de géant pour Djokovic qui, comme je le disais, était à 80% de sa forme. Là, en gagnant cette rencontre, c'est vraiment le déclic. Ça va le faire passer à 90%. S'il s'impose à Wimbledon, il sera sans doute revenu à pleine possession de ses moyens. Il faudra compter sur lui pour la fin de saison. Donc certes, c'est décevant pour Rafa qui pouvait sans doute, peut-être, aller chercher 18 grands chelems. Mais bon, encore une fois, c'était qu'une demi-finale. Rafa a quand même réussi son tournoi, les gars. Depuis 2011, il n'avait pas passé les huitièmes. Il a vaincu un petit peu ses démons en sortant d'El Potron, un gros serveur, en 5-7. Certes, derrière, il s'incline en 5-7 contre Djokovic. Mais il a été légèrement en dessous de son adversaire sur cette rencontre. Et surtout, c'est très positif pour Djokovic. C'est un immense champion et ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et c'était vraiment cette rencontre qui allait être un déclic pour lui et pour la suite de la saison. Donc, on va pouvoir compter sur lui. Et ça va relancer un petit peu le tennis, sachant que ça ne sera plus une valse entre Federer et Nadal. Mais il y a Djokovic qui va s'immiscer entre ces deux-là. Et c'est vraiment très, très plaisant pour la suite du tennis à suivre. Et c'est également bien pour les supporters de Djokovic. Moi, en tant que fan de Rafa, je sais ce que c'est deux ans de disette entre 2015-2016. Et je sais à quel point ça fait plaisir de revoir son champion au meilleur niveau. Donc voilà, profitez, les gars. Donc voilà, une finale Kevin Anderson, Novak Djokovic. Djokovic est bien émis, évidemment, favori. Mais Anderson, on ne sait jamais un jour en feu au service. Et ça peut passer. Donc voilà, n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis sur ces demi-finales. À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. À t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et moi, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.